Et bien salut tout le monde, je vous retrouve pour l'épisode 9 de Epic Battle Fantasy 4. Là vous dites, attendez, il est toujours là où il s'est arrêté la dernière fois. On est d'accord, il a pas bougé. Et vous avez pas totalement tort, sauf que, sauf que, j'ai quand même bougé, je vais vous montrer. En gros, je suis monté, j'ai avancé, j'ai récupéré les coffres, et je suis arrivé là. Et en gros, on vous parlait à cette personne, elle nous dit qu'elle s'est faimpoisade par le boss de la région. Et on obtient donc, le boss est faible contre le feu et le vent, et il a impliqué le poison mouillé et paralysé. Voilà. Ouais, en gros, ça nous explique un petit peu. Là, je crois qu'il y a un moment, en fait, mais il a un arc d'eau, il a une épée d'eau, mais il comprend rien ou pas, il ne se fait pas comme il faut. Mais quand on parle à cette personne, bon là, j'ai déjà parlé parce que j'ai eu la tête, il y a un labyrinthe tout au-dessus. Donc je l'ai testé, effectivement, il marche bien bien, il a bien un temps. Et il nous faut un parchemin qu'on obtient dans cette grotte là. Sauf qu'on arrive dans cette grotte là, on arrive dans de la lave. Donc voilà, et je suis déjà arrivé là, c'est pour ça, et puis du coup, j'ai prévu les armes, j'ai augmenté les compétents. Enfin, vous voyez, j'ai un peu touché quand même au truc. Et j'ai prévu le coup. Voilà, je ne suis pas complètement stupide non plus. Donc voilà, on va faire cette zone. Sauf que là, on est censé, pour atteindre notre zone, on est censé marcher sur la lave. Vous vous en doutez, on va avoir les chaussures pour marcher sur la lave. Du coup, j'ai bien fait de prendre l'arc, vous voyez, d'eau. Non, de glace d'ailleurs, parce que je n'ai pas l'arc d'eau encore, je ne sais pas où il est. Là, j'ai l'épée d'eau. Ça fait bizarre de dire ça, l'épée d'eau. Ok. Donc, j'expère un petit peu. Bon, vous voyez, j'ai toujours les mêmes costumes. Le costume de pirate, le costume de tireur et le costume d'infirmière. Voilà. Donc, clairement, le sang, vous verrez, il va tellement régène. Ok. Mais on ne va pas faire le fan service tout de suite. Le boss, je ne sais pas si on le fera dans cet épisode, en vrai. Non, on va plutôt faire le 0 absolu. Voilà. Je pense que j'aurais dû le garder pour cette vague. Vous savez, quand vous voyez le niveau de la vague, ça ne change pas grand-chose. Ok. Merci, no legs. Merci, le tank. Et... Boum ! Et merci, Matt. Vous savez quoi ? Je pense que je peux l'avoir à l'attaque normale, en fait. Voilà. Bon, il fallait que la compétence s'active aussi, quand même. Donc. Rien, il y avait masse dans le truc. On ne peut pas passer, on est d'accord. Et... Oh non. Pas encore. Là, on est mort. Par contre, il a été blanc, la dernière. Il était blanc, le dernier chat, non ? Si j'avais des trucs de protection, on va juste attaquer. Voilà. J'aimerais bien me protéger, en fait. Pas que je n'ai pas confiance, mais... Un petit peu, quand même. On va faire ça, sur elle. Comme ça, ça lui donne un halo. Pathétiques humains, votre volonté de vivre est pitoyable. Ok. Mais pourquoi il est noir, cette fois ? Bon, ça, vous me direz, moi, je connais les réponses. Je sais, mais bon. On y va au Power Death Metal. Certains d'entre vous voudraient peut-être... Certains d'entre vous voudraient peut-être utiliser des bouchons maintenant. Je ne peux pas m'entendre parler. Celle-là est un peu différent de la précédente. Bah ouais, clairement, le boss n'est pas le même du tout. Ça sonne de combien ? J'ai pas vu. Par contre, la musique est trop bien qui en sort. Ouais, ça ne sonne pas de beaucoup. Il y a deux vagues. Donc, clairement, ça a l'air qui va partir à un moment. Et on va juste se taper la vague qui est derrière. Voilà. Donc, vous, vous êtes petit. Au moins, ça a dû me dire, ça va débuter deux limites break. Si on fait le boss dans cet épisode, ça sera toujours pratique. Donc, restant ce feu foudre. Ouais, bon bah, ok, faible serre-glace. Ah oui, c'est vrai que j'ai plein de... On va le tenter, ça. L'anniliation. À coups-cousanes, bon, rapide au mal. Voilà, c'est... En gros, je fais très peu de dégâts. Mais si je touche, je suis quasiment sûr de one-shot. Je voulais tenter. Ça ne voulait même de vrai que j'ai récupéré. Oh, tellement stylé. Les dégâts de maths, c'est monstre. Encore une espèce de chat volant. Mais celui-ci semblait être l'opposé du premier qu'on a vu. Ah non, c'est une chose de la déesse féline, n'est-ce pas ? Je ne vois pas si ça pourrait être d'autre. Ça correspond à la description. Mais il ne semble pas encore avoir récupéré tous ses pouvoirs. Autrement, nous serions tuis. Peut-être amenons encore le temps de trouver le dernier joyau. Ouais, mais déjà, il faudra atteindre les autres coffres. Ça serait sympa. Vous voyez ? Mais sympa dans le style sympa, quoi. Mais mourrez, mécréant. Mécréant. Mais c'est encore des gens qui l'utilisent, ce mot. Je me pose la question. À part moi, bien sûr, clairement. Encore, moi, je l'utilise des fois pour déconner, quoi. Méc lance ses bras, quoi. Le respect. On dirait la queue de Megayunko, quoi. Et oui, encore une référence à Pokémon. Et oui. Ah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ils prennent tellement rien. Surtout si je les rate. J'ai une douleur dans le bras, c'est dingue. Non, allez pas imaginer les choses. Je filme depuis ce matin. Ça fait quoi ? 5 heures que je... Non, 4 heures que je filme là. Je pense avoir mal au bras à force. Entre la manette et le clavier. Vous me direz, 4 heures, c'est pas grand-chose. Ouais, je sais, je sais. Je pourrais faire plus d'habitude, mais là, je sais pas. Mon bras n'aime pas. Ah oui, la Régène, j'étais en raison qu'il avait... Non, oui, ça vient de ça. Si, si. Ça vient de ce badge qui est là. Le badge qui ressemble au symbole de la pharmacie. Ok, dites-moi que c'est dans ce coffre. Ah, remplace il fait de l'arme par maudit. Bon, c'est toujours pas ça qui m'intéresse, mais euh, non. Bon, allez, de toute façon, si, parce que je veux pas perdre de temps d'épisode. Ok, lui, il a juste rien pris. Ah ouais, ça va être considérable en dégâts d'explosion, je pense. Je pense, je pense. Ok, et on va soigner tout le monde. Vous allez voir, regardez bien la Régène. Grâce à la tenue d'infirmière. 4 000 PV à tout le monde. Sur 6 000, voire 6 500 du coup pour Mat, c'est quand même pas négligeable. T'es sérieux, mais vous allez me mourir, oui ? Oh, mais je les rate en plus. Et il meurt, oh putain. J'ai pas de chance quand même quand je me mets. Bon, je suis en rage, tant pis. Tant mieux, mais enfin... Moi, je ferai plus de dégâts, vous me direz. Oh là là, les dégâts, monstrueux. 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est bon, je les ai tous. Je compte en fonction du nombre d'interrogations des fois. Vous voyez, là, comme c'est pas toujours facile de savoir où ils sont bons. La tortue au milieu et tout, mais pour savoir quel point d'interrogation correspond, en gros, je compte le nombre, si on a autant, bah... Bon, là, je m'emmerde pas. La rage, toujours. Bon, on va juste éliminer lui. Prochain tour, la rage devra encore faire effet ? Non, ok. C'est juste que ça me reste un tour dans le... Ça me compte encore le tour. Oula ! Un dragon, c'est vachement rare. La plupart des espèces sont en voie d'extinction et pour de bonnes raisons. Oh putain ! On a deux dragons, là. Je vous avoue que je flippe. Glace et eau... Eau. Ah, il n'y a pas la glace pour lui. Mais par contre, il y a la lumière. J'ai pas un sort ultra pété de lumière, si... Attends, ça me fait tellement penser aux supernovas de Shining Force. Je suis d'ailleurs... Tu vas te savoir, c'est dragon ou encore ? On ne va jamais rien d'autre que leur tête. C'est vrai. Ouah ! Il va falloir te calmer, mec ! Vous êtes plutôt énervé, vous ? Ah, il a de la récence, du coup, à la glace. Du coup, on va plutôt le faire. Attendez. Poison et terre. Terre, pourquoi pas. Il a de la récence aux deux, de toute façon. Et vous ? Vous avez de la récence à quoi ? Ah, bon, on va être ses poisons, alors. Ah, tiens. Ok. Nul. Nul sur 20, quoi. Clairement, là, c'était un peu useless. Allez, mais meurs, toi, meurs ! Ouh, le 10 000 qui vient de se prendre. Et il meurt du poison. Parfait. Ah oui, j'avoue qu'avec l'écaille, on devrait pouvoir faire des bons trucs. Ok, il a tout esquivé. Au calme. Bon, le plus grand dérespect. Enfin, voilà. Ok, lui aussi. Mais en même temps, on a une perte de précision là. On dirait, j'avais pas vu. Bon, je pense qu'au prochain tour, il meurt quand même. Sinon, bon, je porte plainte. Voilà ! On a récupéré des écailles de dragon et des rubis. Parfait. Et là, les bottes, je suppose. Voilà, les bottes thermiques. Et pourront, on prend quand même des dégâts. Ok, on prend quand même des dégâts. Enfin, en gros, on marche, mais on prend quand même des dégâts. Ok, ok. Pas de soucis, pas de soucis. Enfin, si, c'est chiant, mais... Bon. Alors. On va reprendre les armes. Non, on va rester là. Attendez, vous allez voir. Bon, je pense qu'on fera le prochain épisode. Je voudrais continuer à avancer un peu ici, du coup. Ok, tac. J'ai une rune sombre. Ok, on peut améliorer tout ça. J'ai snob les épées un petit peu, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Ça, le chapeau de mage est niveau 5. Pareil pour la tenue de la fourreur de viking. On n'a jamais amélioré cette tenue. Ok. C'est possible, en même temps qu'on arrive là, c'est un peu tard, vous me direz. Et ce badge face niveau 3. Ok. Et cet ennemi, j'ai juste pas envie de l'affronter. Je pense qu'il n'y a rien en plus à faire. Enfin, ça a rien de l'affronter, je pense. Ok, et on ressort... Ah merde, c'est un ennemi. Merde, j'ai fait le con. Bon. On va changer les équipements, alors. Faut que je passe en vent. Il est où le vent ? C'est lequel ? C'est celui-là. Oui, c'est celui-là. Là, on va passer en feu. Attendez. Désolé si je réfléchis, là. Je suis un peu perdu entre tous les jeux et tout. Mes yeux fatiguent en plus. Enfin... Plus en Tomb Raider, on s'est pris un sacré flash luminaire à un moment. Je vous avoue que ça picote encore. Euh... Ok. En plus, j'ai la fatigue qui s'accumule par-dessus. Je pense que les vacances vont me faire du bien pour me reposer. Clairement, je pense que je vais dormir tous les jours, en fait. Enfin, je vais sortir un câble espionne. Les épisodes techniques, on se rend upload, en fait, vont être upload tous aujourd'hui. Et c'est juste que je les rendrai dispo que le jour de leur sortie. Oui, comme j'ai dit, j'ai pas de PC pour tourner, j'ai pas de PC pour upload. Donc, je suis obligé de les upload en avance. Mais, en soi, par contre, j'ai... J'ai quand même mon PC portable d'avant, chez moi, donc... Je pourrais quand même les mettre en ligne. Et là, vous me direz, mais pourquoi tu les transfères pas sur ton PC portable, les upload pas de ton PC ? Parce que c'est chiant et j'ai pas envie. En plus, mon PC portable est pas là. Nous, on va tous les transférer sur une clé USB. Euh... Une grosse clé USB, d'ailleurs, parce que c'est assez lourd, les vidéos en soi. Il me dit, bon, ouais, tu prends une 16Go, ça passe et tout. Ouais, et déjà, j'en ai pas. Faudrait que j'allais m'acheter une, maintenant, c'est un peu tard. Enfin, voilà. Il a fait un bain de soleil, vous savez, pour un lance-soleil. Enfin, bon, voilà, je fais comme ça. Ça marche. Voilà. Le fatal foudre. J'ai des petits mauvais souvenirs. Des petits mauvais... Ouais, c'est... Oui, ce français. J'ai une mauvaise souvenir avec ce fatal foudre. Si vous ne comprenez pas, regardez le dernier épisode de Poutine de Colossem qui n'est pas sorti, en fait. Je suis en train de réfléchir. C'est l'épisode qui va sortir lundi. Mais je l'ai tourné avant celui-là. Oui, je sais. C'est spécial. De toute façon, gros, là, je vais tourner les deux épisodes des Pit Battle à la suite. C'est pour ça que j'ai tourné... J'ai attendu, en fait, pour tourner Pit Battle. Oh, toi, tu vas régenre si je fais ça. Euh... Merde. On va essayer de les non-élémentaires parce que je ne sais pas quoi faire. Ok, ça ne sert à rien. Très bien, j'ai compris, j'ai compris. Ok, c'est de la merde. Ok, je ne sais pas si il a branlé, mais ok. Ok, ah, voilà, maintenant qu'il n'y a plus que vous. De l'eau, de l'explosion ou de la roche. J'ai de la roche, ça touche tout le monde. Nouvelle compétence que j'ai récupéré. Si, en gros, j'ai enlevé la compétence de Gaïa, de KV, Anna. Et je l'ai apprise à Natsi. Du coup, j'ai appris, j'ai pris les améliorations aussi en plus. Ok, voilà, je le fais. J'avais envie. Bien. Donc, on a de la bouffe. On a lui, et on a le boss au-dessus. Non, si le boss est déjà là ? On n'est pas sa savoir et tu vois le parchemin ? Hum, fuck la logique. Je ne sais plus. Merde, il va y avoir un sens au feu, forcément. Je n'ai pas prévu le coup. Mais sens au vent et au feu, du coup, ouais. Ils prennent fou de glace, roche et poison. Hum, fou de glace, ouais, mais roche, ça touche une personne. Glace, ça touche une personne. Poison aussi. Ça, c'est du vent. Ça, c'est du vent. Bon, vous savez quoi, tant pis. Il est où le poulpe ? C'est un calamar. D'ailleurs, calamar. Je crois qu'on dit aussi calmar. Là, en fait, il n'y a pas le deuxième A, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, j'ai un doute. On va essayer les... Ce n'est pas les shrapnels, ça, c'est ? Non, ça, c'est la tempête. Les shrapnels, ils sont là. D'ailleurs, shrapnels, c'est quoi, des shrapnels ? C'est des sortes d'éclats, je pense, dans le genre. Enfin, je regarde. Tiens, meurs, toi. Voilà, comme ça, je vais pouvoir être le gros pilier sur le monsieur, là. Oh, je l'ai raté. Je l'ai raté, quoi. Il y a quatre vagues. Putain, ça va être chiant. Vous vous rendez compte que ça fait déjà presque 20 minutes, et on a juste traversé la grotte. Mais pourquoi je continue avec cette attaque ? Moi, je suis un peu con. J'ai envie de faire les flèches de glace directement. Bon, c'est pas un flèche de givre, plutôt. Alors. Ouais, bon, ça, c'est une petite vague. Je suis plus tranquille, déjà. Ensuite. Là, clairement, je peux y aller avec le vent. Ok. Ah, j'ai plus de mana, merde. Oh, putain. Je pense qu'on va se soigner d'abord. On verra après ce qu'on fait. Donc. Putain, je peux rien faire. C'est assez chiant de pas voir. Voilà, je sais quoi, on va faire une invoque. Foudre. Voilà, allez, hop. Rayon chargé. Boum. Ou balay l'aïc. Au choix. La foudre beaucoup plus efficace. Ok, pas du tout. C'est surtout que je les ai tous ratés. Arrêtez vos tentacules. Je vais devoir mettre un payé de vie vite, sinon. Allez, on continue. Il y avait une vague de flèches abatties sur les ennemis. Enfin, à côté, surtout en fait, j'ai l'impression. C'est dégueulasse. Je me fais cracher dessus, c'est affreux. Voilà. J'ai pas de respect pour mes ennemis. J'aurais mieux fait de faire avec Anna, en fait, sur l'autre. Mais bon, tant pis. Enfin, ça fait à peu près la même chose. Je me rappelle plus exactement, mais... Je suis laissé, en fait. J'aurais même pas tué. Non, alors. Tu vas arrêter de faire ces... Voilà. Enfin, j'arrête d'être con. Oh putain. Bon, à peu près, quoi. Le feu leur fera pas grand-chose. C'était assez étonnant, en fait. C'est ironique, je précise. Clairement, c'est sûr que le... Si comme certains creatures marines peuvent utiliser l'électricité pour pariser leur proie, je crois qu'ils nous mouillent pour avoir une attaque de foudre. Ok. Non, il a fait dans ce pli. Le Fatal Food va toucher à tous les coups. Vite. Nous devons... Je sais pas, mais nous devons faire quelque chose. Genre, les rater. C'est très bien, ça, les rater. Merde, j'ai fait sur le mauvais. Ça fait pas une grande dif non plus. Le coup, on va s'acharner sur lui. Si on le touche. Non, mais sérieusement, quoi, putain. J'ai l'impression de me prendre des jets de chaffes d'un roucoule au niveau 3. Aller, meurs, putain. Allez, meurs, putain. Non, mais, oh, putain. Mais tu vas mourir, oui, sale pulpe. Je sais, c'est un calamar. D'ailleurs, je me demande la différence. Poulpe, calamar et pieuvre. Je crois qu'il y en a, il a que 6 tentatures, alors que l'autre en a 8. Je crois qu'il y a un truc dans ce genre-là, non ? Ou alors, c'est 8 et 10. Je sais plus. Si quelqu'un sait, je me rappelle plus exactement la différence entre poulpe, calamar et pieuvre. Je veux bien savoir. Ouais, ça m'intéresse. Et tout est intéressant, en vrai. Alors, mais quoi sur le panneau ? Ne pas déféter dans la rivière. Ne pas boire dans celle-ci non plus au cas où la première règle n'aurait pas été respectée. C'est ce qui était sous-entendu. Du coup, avec le vélo, tout le monde a régen, c'est très très bien. Non, raté. Allez, il n'y a plus de flèche, tu seras bas sur les ennemis. Non, j'ai l'air un spin to win, mais c'était pas vraiment un spin to win. Feu, donc clairement, ok. Merde, j'ai pas vu, il y a que lui qui avait la brûlure, les autres l'avaient pas. Ok, prépare un lance-soleil, il doit mourir. Bon, ok. Il a disparu aussi, le petit. Là, non, je ne le tue pas. Ah si, je le tue. Ok. Je pensais faire un coup. Enfin, genre le laisser à rien, quoi. Euh, putain, là, la fatigue. Il va falloir j'enlève les Little Vice aussi. Bon. D'après ce que je vois, on n'a pas le temps pour le boss. Donc, il va quand même falloir montrer du fan service autre que le boss. Nats, prépare-toi. Mais pas tout de suite. Ah ah, je vous mets un peu de suspense. De suspense, oui. Ou de suspense, comme vous voulez. Ça revient au même. Ok. Ok. Bon là, il faut le faire parce que c'est bon. Sinon, voilà. Merci, c'est le style. C'est Tune ? Oui, c'est Tune. Allez, hop, Tune. Oui. Voilà. C'est bon, vous êtes content maintenant ? Vous avez assouvi vos... Assouvi ? Oui, c'est ça, assouvi. Euh, vos pulsions. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ah oui, c'est lui qui le fait pop, c'est vrai. Voilà. Il disparaît. De la patte et pour chat. Dans tous les jeux, c'est l'inverse. Mais là, en même temps, les chats sont un peu mis à l'honneur, quand même. Ah ben, voilà l'arc d'eau. Atlantis. J'aime bien le nom, en plus. Euh, merde, forgé. Je suis sûr que je peux l'améliorer un petit peu. Bon, à niveau 4, c'est pas mal pour lui un petit peu. Je dois avouer que c'est pas mal. Je vais vite faire un dernier petit tour. Tac. Hop. Et ça a l'air d'être tout. Ouais, le boss, c'est... Si, le boss, c'est là. Le boss, c'est là. Euh... Ah. Ah, je crois que j'ai pu faire des méchantes fleurs que nous avons vues jusqu'à présent. Ils sont connectés au gros truc ici. Si nous battons ce monstre, pardon. La jungle devrait devenir beaucoup plus sûre. Ça pue la chair en décomposition. Débarrassons-nous-en vite. On va faire ce combat. Il y a beaucoup de fleurs. Et... Ouais, mais là, je peux pas vous laisser là. Ça fait un petit épisode. Ça fait court. Ben attends, ça fera un épisode court. Mais je vais enchaîner juste après avec le combat de boss. Du coup, je... En fait, la zone avec le labyrinthe, c'est une zone bonus. D'accord. Au moins, je le saurais. Enfin, je le saurais. Est-ce que quand je trouverai le parchemin, je m'en rappellerai et j'irai la faire. Ce sera de l'annexe. Je pense qu'on a des trucs intéressants au bout. Putain, il prépare encore un lance-soleil, quoi, l'enfoiré. Nope, nope, hop. Ah, ils sont trempés. Bon, tant pis. J'adore les attaques de zone. C'est... C'est vachement pratique, je trouve. Alors qu'en vrai, des fois, faire des attaques simples permettrait de rendre le combat plus simple. Genre quand vous avez des soigneurs en face, vous faites surtout des attaques simples sur les soigneurs. Et c'est beaucoup plus pratique. Et... Je perds mon souffle. Désolé. Je sais pas ce que j'ai eu. J'ai eu une perte de souffle, là. Mais plus bon qu'on fait. Attends deux secondes, on fait autre chose, là. Voilà. C'est bon, ça revient, ça revient. Ok. Bon. Eux, on les a eus. 25 000 xp, et ça va. Une opale, ok. Patati patata, une opale cow-boy, pour ceux qui auraient vu la référence. Artemis Fall. Voilà, je vous l'ai dit quand même. Tiens, qui est un énorme bouquin, quoi. C'est génial, c'est une super série. C'est... Bon, c'est des romans, quoi. Mais c'est une super série. C'est du fantastique. Ouais, fantastique, clairement. J'ai l'air science-fiction, non pas vraiment. C'est un fantastique moderne, en fait. En gros, c'est... Un peu comme du surnaturel, quoi. Enfin, non, même pas du surnaturel, non. Je joue dans du fantastique moderne. C'est-à-dire qu'en gros, ça se passe à notre époque, mais il y a une dose de fantastique. Voilà. Allez, on refait un dernier petit tour, puis on finira l'épisode, là. Hop, 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 hop. Ça se trouve, j'en râche la moitié, parce que je joue trois fois trop vite et j'ai pas le temps de tout voir. Ok, il n'y a rien. Les compétences, on va améliorer, on va améliorer l'empalement. Tiens, on va prendre l'empalement. On va améliorer le professeur Chen. Puis, on va améliorer... J'avais récupéré ça aussi les réflexions, on va les monter. Voilà. Et on va monter la grande tornade, et puis maintenant, on va mettre des points là où on peut, donc on va les mettre là, tiens. Voilà. Là, c'est pareil, on va les mettre... On va les mettre où, là, tiens. Là-dedans. Voilà. On va améliorer ça, tiens. Voilà. Et ça a l'air d'être tout. Dans le spécial, j'en ai ou pas avec lui, déjà ? J'en ai pas dans le spécial. Ah là, j'en ai. Ah oui, mais attendez, non, en fait, si j'en ai avec lui dans le spécial, c'est juste qu'en fait, je les vois pas, en gros. Ça affiche pas la tête quand c'est lui. On voit, Anna, j'ai ça. Voilà. Alors, on va revenir sur Math. Donc, le Power Metal, je pense que je vais le montrer. J'ai récupéré, du coup, le Death Metal en Limit Break. Faudra qu'on le teste. Je vais monter son... Voilà. Voilà. Le zéro absolu qui est au maximum. Du coup, dans ses compétences, ensuite... On va monter ça. Ah ouais, il était pas monté du tout. Ah, même les shrapnel. Et bon, bah lui, on continue toujours pareil. L'ultra laser qu'on monte comme ça. Tac. On prend dans l'ordre tout ce qu'on peut monter. Ok, rien. Et là, il a quoi, lui ? Il a... Il a pas l'air d'avoir grand chose. Ok. Bon, mais plutôt bien. On va attaquer le boss au prochain épisode. Et on aura rien fait dans cet épisode, en fait. On aura juste traversé la putain de grotte. J'avoue. Ouais, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est comme ça, quand je l'ai dit, c'est dans quoi, c'est dans... Putain, que c'est un mois où il s'est marrant et pareil. Il y a une petite zone d'un peu vide. Voilà, ça arrive. Mais bon, il faut faire avec. Donc voilà, du coup, j'espère quand même que cet épisode vous n'aura quand même plus. Pas de soucis. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas de soucis là-dessus. Moi, je vais enchaîner sur le deuxième. Vous, ça sera dans une semaine. Du coup, je vous dis portez-vous bien. Et au prochain épisode, ciao tout le monde.